Pipet, pas de camp pour le patro qui travaille à des animations par tranche d'âge. Pipet, pas de camp pour le patro qui travaille à des animations par tranche d'âge. La décision était attendue par beaucoup de mouvements de jeunes, elle est tombée vendredi. Les stages et les camps secoutes seront autorisés, mais sous condition, et celles-ci ne sont pas anodines. Les groupes ne dépasseront pas 50 personnes et pas d'excursion à l'extérieur. Les camps auront lieu en Belgique, ou à 150 km maximum de la frontière. Le patro de Pipet n'organisera donc pas de camp cette année, une décision qui est dans la logique de la philosophie du mouvement, puisque leur camp compte habituellement 185 jeunes et accompagnants, on est donc loin de la limite de 50 personnes autorisées. La spécificité de notre patro, c'est que l'on part tous ensemble, petits, et grands, ce qui signifie que les grands parrainent les petits. On trouvait donc vraiment dommage de séparer tout le monde, et d'obliger les enfants à garder les distances, confie Louise de Bayeul, présidente de ce patro. On doit également repenser l'ensemble des activités, pour éviter les contacts physiques entre les enfants. Pour nous le camp, c'est vraiment la liberté, et donc l'imposition de règles, retire à moindri le côté joyeux d'un camp. Du coup les animateurs travaillent sur l'organisation d'animation sur place, à Pipet, et, limitation du nombre de personnes obligent, par section d'âge. Nous sommes en train de mettre les choses en place, pour voir ce qu'il est possible de faire par section, ce serait ici sur Pipet, et cela permettrait de limiter le nombre d'enfants par jour tout en permettant d'avoir un petit avant-goût du camp. La décision était attendue par beaucoup de mouvements de jeunes, elle est tombée vendredi. Les stages et les camps secoutent seront autorisés, mais sous condition, et celles-ci ne sont pas anodines. Les groupes ne dépasseront pas 50 personnes et pas d'excursion à l'extérieur. Les camps auront lieu en Belgique, ou à 150 km maximum de la frontière. Le patron de Pipet n'organisera donc pas de camp cette année, une décision qui est dans la logique de la philosophie du mouvement, puisque leur camp compte habituellement 185 jeunes et accompagnants, on est donc loin de la limite de 50 personnes autorisées. La spécificité de notre patron, c'est que l'on part tous ensemble, petits, et grands, ce qui signifie que les grands parrainent les petits. On trouvait donc vraiment dommage de séparer tout le monde, et d'obliger les enfants à garder les distances, confie Louis de Bayeule, présidente de ce patron. On doit également repenser l'ensemble des activités, pour éviter les contacts physiques entre les enfants. Pour nous le camp, c'est vraiment la liberté, et donc l'imposition de règles, retire à moindrir le côté joyeux d'un camp. Du coup les animateurs travaillent sur l'organisation d'animation sur place, à Pipet, et, limitation du nombre de personnes obligent, par section d'âge. Nous sommes en train de mettre les choses en place, pour voir ce qu'il est possible de faire par section, ce serait ici sur Pipet, et cela permettrait de limiter le nombre d'enfants par jour tout en permettant d'avoir un petit avant-goût du camp. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada